Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour la deuxième session de cette matinée pour le colloque consacré aux envois de Rome. C'est une session qui s'intéresse aux horizons européens et américains de ces envois de Rome et j'ai le très grand plaisir de vous présenter pour la conférence qui inaugure cette session Pierre Serrier, maître de conférence à l'Université Clermont-Auvergne. Alors, Pierre Serrier, c'est un nom qui a été cité à plusieurs reprises déjà hier et tout au long du colloque. Nous connaissons Pierre pour ses travaux qui ont apporté un vent frais sur les réflexions sur la peinture d'histoire et les débats académiques dans la deuxième moitié du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Nous avons cité hier déjà son travail sur la peinture d'histoire en France qui a été publié en 2014 chez Artena, mais aussi son travail sur Joseph Blanc qui avait été publié en 2008 par la Réunion des musées nationaux. C'est dans la lignée de ses travaux que Pierre a poursuivi une réflexion sur modernité et anti-modernité de 1863, date symbolique pour la modernité. Et 1940, il a notamment effectué des séjours de recherche dans le cadre de la Bourse Faucillon en 2012 à l'Université de Yale avec un projet sur la face cachée des relations franco-américaines 1919-1939, anti-modernes et nouveau monde, pour prendre un peu à rebours les récits assez conventionnels sur les relations transatlantiques. Et il a profité d'une bourse Chastel, donc il a été lauréat en 2018 entre l'INHA et l'Académie de France à Rome pour travailler sur le cas de la British School à Rome, 1913-1939, avec une réflexion autour de l'émulation, la rivalité artistique des académies américaines, anglaises et françaises. Et je pense que tout cela a livré la matière de la présentation qu'il va nous faire aujourd'hui avec ces envois de Rome qu'il aurait fallu à la Villa Médicis, les équipes de l'American Academy au travail. Nous arrivons à la fin de la période concernée aussi par ce colloque et nous ouvrons donc ici des débats absolument importants. Merci beaucoup Pierre et je te passe tout de suite la parole. Merci à toi France de ton accueil, de ta présentation et de ta polyvalence, puisque je crois que tu étais à une autre réunion juste avant, à laquelle j'aurais dû être aussi et pour laquelle Daniel est m'a gentiment remplacée. Donc je vais commencer par partager mon écran. Normalement c'est bon ? Vous me dites ? Ça marche très bien, merci. Parfait, alors je me lance. Pourquoi en guise d'ouverture, Clore se colloque par le cas de l'Académie américaine à Rome ? Je veux dire pourquoi celle-là et pas une autre ? Pourquoi pas l'Académie espagnole fondée en 1874 ou l'Académie britannique ouverte aux artistes en 1913 ? Vous remarquerez d'abord que le phénomène d'institutionnalisation des académies étrangères à Rome est historiquement assez tardif. Ça ne devient chose courante qu'au tournant des 19e-20e siècles. En l'occurrence, l'histoire de l'Académie américaine commence en 1894. Elle ne concerne d'abord que les architectes, avant de s'ouvrir à tous les plasticiens pour prendre sa forme définitive en 1897. Si j'ai retenu l'exemple de l'Académie américaine, c'est parce que d'emblée, les moyens mis à sa disposition sont énormes. Le contraste avec le cas britannique est à cet égard très frappant. Voyez son siège, le palais néo-renaissance que vous avez sous les yeux, conçu par un des architectes américains alors les plus célèbres, Charles Fallon McKean. Il y a donc cette question des moyens matériels, mais il y a surtout l'état d'esprit dans lequel l'institution a été conçue. Pour les fondateurs de l'Académie américaine, il s'agit d'imiter le modèle de la Villa Midicis afin de parvenir à égaler l'art français et bientôt le surpasser. La démarche est donc nationaliste, elle est même impérialiste. Les fondateurs de l'Académie américaine l'écrivent noir sur blanc. Saint-Gaudens, par exemple, déclarant, je cite, « La France a son école de Rome à la Villa Midicis depuis 200 ans, et c'est pour cette raison que la nation française a occupé la première place dans les beaux-arts. Désormais, il veut dire depuis que l'Académie américaine a été créée, nous prétendons nous tenir à ses côtés, voire au-dessus. » Plus explicite encore, Edwin Blashfield affirme, « C'est à Rome qu'avec le temps nous deviendrons les leaders de demain. » Évidemment, la question des envois, la critique implicite de la manière dont l'Institut de France les envisageait et leur actualisation en fonction du temps présent se situe au cœur de cette entreprise. Pour bien comprendre l'enjeu que représente l'ouverture d'une Académie américaine à Rome, et la forme qui prendront les travaux des pensionnaires, il faut avoir deux choses en tête. D'abord, que cette Académie américaine est le fait d'une génération d'artistes qui fait corps autour d'un dessin bien précis, celui de transplanter l'art italien de l'époque moderne, XVe-XVIIe siècle, en Amérique. Je ne prendrai qu'un seul exemple, celui du peintre Tignon Cox, membre fondateur de l'Académie américaine, qui mit en image ce thème de la translation des arts avec cette toile intitulée « Tradition, comment être plus parlant ? » Mais je prends surtout l'exemple de Cox parce qu'au début du XXe siècle, il fut un des critiques les plus écoutées outre-atlantiques, donnant des conférences itinérantes et les plus brillant ensuite, telles que celles que vous avez sous les yeux. Dans ces textes, qui constituent une source de première main pour comprendre ce qui se joue alors en Amérique, et en l'occurrence à l'Académie américaine à Rome, un des thèmes récurrents de Cox est celui de la répétition outre-atlantique de la Renaissance italienne. C'est ce que, dans l'historiographie, on appelle la Renaissance américaine. Renaissance avec un R majuscule, en fait, il faudrait presque dire la Renaissance en Amérique. Lisons Cox. Depuis que la vague de la Renaissance a commencé en Italie, le dernier pays qu'elle a atteint a systématiquement été celui qui a produit l'art le meilleur. Cette vague nous ayant à peine effleuré, il n'est pas impossible que ce soit en Amérique qu'il faille chercher le meilleur art du XXe siècle. L'Académie américaine à Rome n'est donc pas en son temps un phénomène marginal. C'est au contraire un élément clé au service d'une vision cyclique de l'Histoire, d'après laquelle une tradition, en passe d'être abandonnée par les acteurs des modernités européennes, trouverait asile dans le Nouveau Monde pour y renaître. Cox, et avec lui toute une génération d'artistes américains, défendent l'idée que l'art national, l'art américain, serait intrinsèquement conservateur. Il y a déjà, dit Cox, quelque chose comme une école américaine de peinture, et sa caractéristique la plus notable est son conservatisme. Elle n'est en aucun cas aussi conservatrice que je l'aurais voulu, ni même exempte des dangers qui menacent l'art moderne, mais c'est dans l'ensemble l'école la plus saine et la plus forte qui soit. Dans cette logique, l'art américain ne serait pas conservateur par provincialisme, parce qu'il retarderait par rapport à l'Europe, mais au contraire, parce qu'il se serait lancé à la conquête de la tradition classique, à la conquête de Rome, parce qu'il aurait entrepris la découverte de sa préhistoire européenne. Dans une telle perspective, une académie américaine à Rome fait sens, c'est le moins que l'on puisse dire. Le deuxième point décisif, pour saisir l'importance historique de cette académie américaine, c'est en termes de genre maintenant qu'elle signifie décoration. Décoration, c'est-à-dire pratique artistique collective, par laquelle peintres, sculpteurs et architectes œuvrent dans un but commun, investirent l'espace réel de la ville américaine, celui des capitoles, des bibliothèques publiques, des tribunaux, des gares, des hôtels, des théâtres ou des cinémas. Pour eux, le musée est hors-jeu. Cette expérience, ils l'ont faite une première fois en 1893, à l'occasion de l'exposition internationale de Chicago. Cette exposition fit sourire les touristes européens, mais les visiteurs américains, eux, furent subjugués. Les architectes sollicités pour édifier les différents pavillons avaient pris la liberté d'en demander la décoration à leurs camarades, peintres et sculpteurs. Toute une génération d'artistes collabora d'arrache-pied pour faire surgir du sol une ville blanche dont la décoration peinte et sculptée rehaussait encore l'éclat. Ils eurent le sentiment d'avoir accompli là un miracle. Ainsi, le sculpteur Saint-Gaudens, qui considérait cette réalisation éphémère comme, je cite, « la plus grande réunion d'artistes depuis le XVe siècle », rien moins. Cela pourra faire sourire, peu importe, en termes de production comme en termes de réception locale, le sentiment était que l'exposition de Chicago marquait une date dans l'histoire nationale, sinon un point de départ. Et c'est fort de cette première réalisation que des architectes, des peintres et des sculpteurs décidèrent, un an plus tard, de fonder l'Académie américaine à Rome. Cette académie, c'est donc un genre en particulier, celui du décor. Et pour ce qui nous concerne, car nous allons essentiellement parler peinture, la notion de muralisme. L'avenir de l'art américain, l'idée d'une renaissance américaine, d'une renaissance en Amérique, se joue à Rome dans la transmission de l'héritage des décorateurs des XVe, XVIe et XVIIe siècles. J'aurais pu, cette fois encore, appuyer la démonstration sur des sources écrites. J'ai finalement opté pour un exemple visuel. Ce sera l'encart publicitaire de l'école d'art de Yale en 1918. Le recours à la peinture décorative, une lunette, pour symboliser l'institution, résume parfaitement bien la situation de la peinture américaine. Le phénomène du muralisme y est tel qu'il détourne une partie des peintres américains du tableau au profit de la paroi. Je n'ai donc pas cité les nombreux textes de Kenyon-Cock sur ces questions, mais cette lunette, il aurait très bien pu la signer, comme cet exemple le suggère. C'est donc en fonction de ce contexte esthétique et idéologique qu'il convient d'envisager les envois de Rome américain. Alors, ces envois ? Eh bien, c'est peut-être le point sur lequel les Américains ont le plus amendé le modèle de la Villa Médicis. J'insiste sur cette fonction de modèle accordée à la Villa Médicis. C'est une référence omniprésente à l'Académie américaine. On la retrouve non seulement en interne, dans les éléments de langage administratif, en français dans le texte, par exemple l'expression « en loge », mais elle est aussi utilisée publiquement dans la stratégie de communication de l'institution. Voyez, par exemple, l'avis diffusé dans la presse américaine à partir de 1910, où figure en bonne place, ou l'in en rouge ici, et en français, la notion de « Grand Prix de Rome ». De même qu'il en va à Paris avec le Prix de Rome, tous les ans, outre-Atlantique aussi, un architecte, un peintre et un sculpteur sont donc sélectionnés au terme d'un concours, envoyés à Rome pour trois ans, ces quatre alors à la Villa Médicis, tenus à une vie en commun et à des travaux réglementaires, travaux faisant l'objet d'un examen circonstancié et d'une exposition publique. La grande différence tient à ce que l'Institut de France demande à ses pensionnaires peintres, sculpteurs et architectes d'apprendre des anciens, sans envisager qu'ils puissent collaborer les uns avec les autres. Sur le Pinchot, les arts sont juxtaposés, ils ne sont pas intriqués. Les fondateurs de l'Académie américaine, eux, entendent revenir au plus près des méthodes de travail de la Renaissance italienne. Ils recrutent des décorateurs, non des peintres de tableaux. La pension romaine est explicitement une bourse pour l'étude de la peinture murale. Il ne s'agit pas pour le pensionnaire américain d'exceller dans un médium en particulier, livrant des œuvres closes sur elles-mêmes, qui est un tableau, qui est un groupe sculpté. Il leur faut envisager leur travail en relation avec d'autres médiums, à la manière d'une intervention in situ, où elles ne constitueraient qu'un fragment d'un ensemble beaucoup plus vaste, mêlant diverses formes d'expressions plastiques. Un des premiers directeurs de l'Académie américaine, lui-même décorateur, comme vous pouvez le voir ici, décrirait ainsi l'envoi de Rome idéal, produire un tout, de sorte qu'à première vue, on ne se dise pas quel beau tableau, mais plutôt comme cette pièce dans laquelle ce tableau est belle. L'œuvre d'art comme objet autonome n'existe pas à l'Académie américaine. La clé de voûte de l'institution est la collaboration de tous autour de la paroi, mur, plafond, plancher. Le peintre est si entend comme un muraliste, son envoi de dernière année est généralement un travail de décoration, comme en voici quelques exemples. Le plafond compartimenté néo-vénitien de Coles, vous notez qu'avant l'exécution peinte à l'huile sur toile, l'auteur a envisagé la totalité de l'ensemble dans lequel son allégorie trouvera place. Les lambris néorococo à tempéra d'Aline Cox, fils de Kynion Cox du même nom donc, un mur mobile, cette fois, avec le paravent de Lascari. Ou encore les pendentifs en mosaïque pour la cathédrale Saint-Mathieu à Washington par le même Lascari, mosaïque que vous voyez ici posée sur le parquet de la salle d'exposition à l'Académie américaine à Rome en 1926 et in situ de nos jours. Enfin, dernier exemple, le projet de décoration pour un dessus de cheminée par Champaglia, Champaglia qui, comme Coles avec son plafond, imagine l'ensemble de la portion de mur pour lequel son allégorie de la jeunesse, puisque tel en est le titre, est prévue. Disposition en bas-relief des figures et arbres du second plan riment d'ailleurs avec l'écran architectural. Les figures répondent à la partie supérieure du manteau de la cheminée jusque dans la respiration centrale, répétant le cartouche au-dessous. Quant aux végétations dont la cime passe en hors champ, elle fait écho au pilastre cannelé qui les encadre. Bref, l'intégration peinture-décor est parfaite. Outre la variété des objets, notez la diversité des techniques. Les pensionnaires peintres américains étudient et peignent à fresque, à l'encaustique, à tempéra, le tout sur des supports variés. Ils s'aventurent même au-delà de la peinture en se faisant volontiers mosaïstes ou stucateurs. Tout ce qui a trait au mur les concerne donc. Des objectifs de l'académie américaine est d'engager ces pensionnaires à se préoccuper de dimensions marginales du décor que les muralistes ont généralement tendance à déléguer à des tiers. La dimension purement ornementale de la décoration, par exemple les bordures, la question de l'encadrement. Le peintre se fait donc ornemaniste, stucateur, d'horreur, que sais-je encore. Ainsi, cet envoi du peintre Fairbanks échappe-t-il totalement aux catégories traditionnelles peinture-sculpture et même à la distinction beaux-arts-arts-décoratifs. D'après les renseignements donnés par les rapports sur les envois de Rome, il s'agirait d'une peinture à l'huile sur un panneau de bois recouvert de gesso modelé en léger relief et partiellement doré. Quant au sujet, c'est, je cite, un détail grandeur d'exécution d'un projet de décor mural consistant d'une série de panneaux en léger relief à la fois peint et doré destinés à occuper les parois situées entre les fenêtres d'une pièce ayant un caractère semi-officiel. Or, cette aptitude à utiliser une grande variété de techniques décoratives, c'était précisément ce pourquoi Maurice Denis plaidait lorsqu'il réfléchissait alors à la fonction de la Villa Médicis. Je voudrais, disait-il en 1921, qu'on profita du séjour à la Villa pour devenir un homme de métier, décorateur, fresquiste, ornementiste, stucateur, d'horreur. Première justification du titre de cette communication, du point de vue technique, les envois américains pourraient figurer l'envoi de Rome idéal. Du moins, si au-delà du discours interne de l'institution avec elle-même, on élargit la discussion à la réflexion d'acteurs contemporains qui s'oppose la question du sens d'un séjour à Rome dans le premier quart du XXe siècle. En voie de Rome idéal, peut-être, mais certainement pas du point de vue formel, car comme vous avez déjà pu en juger par vous-même, l'invention n'est pas le fort des pensionnaires américains. Certes, nos sympathiques américains font montre d'une débauche de moyens qu'on retrouve rarement sur le Pinchot à cette époque-là, à l'exception de cas très particuliers comme celui de Billiotet, tout juste évoqué par Louis Del Tour. Avec les Américains, donc, un envoi de Rome de dernière année réunit au moins une demi-dizaine de figures nues ou drapées grandeur nature, et si leurs sujets ne sont pas narratifs, ils ressortissent néanmoins à l'allégorie, quand Olivier Bonfait nous a montré hier en utilisant la base envoi de Rome qu'entre 1891 et 1914, près d'un quart de la totalité des envois des Français ressortis à la scène de Jean. Un Américain ne se serait jamais contenté, comme Aubry en 1909, de réunir quatre baigneuses au bord de l'eau. Afin d'appuyer mon propos sur une démonstration visuelle, j'ai tâché de reconstituer une série d'envois de Rome de dernière année ayant valeur de modélisation. Ça n'a pas été facile, mais grâce à la base envoi de Rome, ce n'était plus une mission impossible. La séquence qui suit est alignée sur l'ordre dans lequel les auteurs ont remporté le concours de Rome. Pour la ville de la Médicis, il s'agira des lauréats de 1907 à 1910 et en ce qui concerne les Américains, des lauréats entre 1908 et 1911. Première confrontation, donc Aubry-Falkner, après-midi versus Frise d'Héros. Deuxième confrontation, Lefeuvre-Ferbanks, Les Cyclades versus Ode Lyrique. Troisième confrontation, Bodar-Starr, offrande aux dieux termes versus le gigantesque poésie minoenne. Quatrième et dernière confrontation, Dupas-Winter, pigeon blanc versus philosophe grec. Le caractère stylistiquement anachronique des propositions américaines par rapport à celles de leurs camarades de la Villa Médicis saute aux yeux. Le diutectique Dupas-Winter est à cet égard particulièrement cruel. Rappelez-vous à ce propos ce que Louis nous a montré qui ne fait qu'accuser le caractère anachronique des envoies drômes américains. Jamais les Français n'ont pratiqué le néo comme les Américains, les Américains qui refont presque exactement les Italiens de la Renaissance. La frise des héros de Faulkner, par exemple, est un véritable pastiche des fresques de l'Irlandaio au Palais d'Ovéquio de Florence. Seule la question technique ferait donc l'intérêt de la manière dont les Américains envisagent la pension romaine. Pas exactement. J'en reviens encore une fois à Maurice Denis et encore une fois je pose la question est-ce avec la Villa Médicis telle qu'elle est alors qu'il convient d'envisager le travail des Américains ou en fonction de ce qu'elle aurait pu être ? Je ne fais pas là de l'Uchronie, je mets juste en perspective un corpus donné avec la réflexion d'un peintre théoricien qui au même moment pose on ne peut plus sérieusement et en connaissance de cause puisqu'il est allé plusieurs fois au moins en 1910 et en 1921 à la rencontre des pensionnats de la Camille de France à Rome qui pose donc la question de l'actualité de Rome pour les plasticiens Or cette fois encore le discours de Denis trouve une remarquable illustration dans le travail des pensionnaires américains Je lis Maurice Denis Plutôt que des œuvres originales j'inclinerais à demander aux pensionnaires des à la manière d'eux des pastiches Nous y voilà Et il poursuit la collaboration entre les élèves serait aussi un excellent moyen d'ordonner leurs travaux et d'empêcher en même temps que la dispersion des efforts la recherche prématurée de l'originalité Cela reviendrait à appliquer l'esprit du texte de Colbert dans sa lettre à le nôtre Quoique nous ne tirions pas de grands sujets à ces académies elle ne laisse pas de servir à perfectionner des ouvriers et à nous en donner de meilleurs qu'il n'y ait jamais eu en France De la technique nous sommes passés à l'éthique Quelle relation l'artiste entretient-il à la société lui est-il extérieur évolue-t-il en toute indépendance dans la sphère d'une pratique totalement libre et autonome ou au contraire se met-il au service de cette société se soumettant à ses injonctions travaillant même à sa demande et se rangeant à ses opinions plutôt que de les discuter Denis n'entendait pas faire de la villa un vivier de fortes individualités artistiques mais plutôt une réunion d'honnêtes praticiens œuvrant de concert au service de la collectivité nationale envisagée comme un tout organique Dans ces conditions l'absence d'originalité devient une qualité elle dit l'appartenance de l'artiste au corps social Voilà qui éclaire d'un jour différent les envois américains Quant à la collaboration entre pensionnaires c'est justement la pierre angulaire de l'académie américaine les envois individuels décoratifs dont nous venons de voir quelques exemples ne faisaient en effet que s'ajouter à des envois décoratifs jugés autrement plus importants les exercices collaboratifs tels que celui-ci en 1911 le plus ancien dont on conserve un témoignage visuel Chez les américains la collaboration des métiers était effective Une fois par an au moins l'ensemble des pensionnaires était sommés de constituer des équipes selon une structure rigoureuse un artiste par médium et ces équipes s'affrontaient sur des sujets imposés concevoir un pavillon de repos un mémorial l'escalier d'un musée un salon de réception etc. Pour vous donner une idée une illustration prenons la proposition de l'équipe lauréate de la compétition de 1920 la salle d'un bâtiment public aménagé pour recevoir la statue d'un grand général outre un plan et une élévation de leurs sujets l'architecte le peintre et le sculpteur devaient soumettre au jury une maquette polychrome en trois dimensions cette épreuve interne à la pension romaine constituait en fait le point d'ordre de l'activité des pensionnaires c'était le travail le plus important de l'année et il avait la priorité sur tout le reste il ne s'agissait pas pour chaque pensionnaire pris isolément d'y briller par son originalité mais au contraire de manifester son aptitude à s'adapter à des contraintes spécifiques et à se fondre dans un collectif seul importait l'unité d'ensemble ce que Henry James appelait la beauté d'ensemble en parlant de l'art italien et en particulier de Saint-Pierre-de-Ronde l'académie américaine forme donc des artistes ouvriers capables de penser leur création comme la partie d'un tout peinture en architecture architecture dans le paysage puisqu'à un moment il y aura un grand prix de Rome de paysagiste et interagissant avec ce tout jusque dans ce que cela implique de plus matériel s'engager physiquement et de plus contraignant brider son originalité penser sa pratique en fonction de ses confrères se fondre dans un collectif de plasticiens prédispose sans doute aussi l'artiste a une forme d'obéissance dans le champ élargi de la société dès lors que le collectif en question travaille sur demande à la demande d'un tiers rompu à des exercices collaboratifs arrêtés par des commentitaires très directifs un tel artiste n'adoptera pas une position de surplomb à l'écart du milieu dans lequel il vit il le servira artiste ouvrier doit aussi s'entendre au sens économique du terme travailler pour le compte d'autrui être dans une relation de dépendance économique en définitive le pensionnaire américain pardon s'apparente à un technicien prompt à répondre aux exigences de ses contemporains c'est un bon petit soldat exécutant parmi d'autres exécutants il accepte volontiers de se livrer à des interventions à peine perceptibles en tant qu'œuvre d'art prenons par exemple celui d'Eugène Savage prenons un exemple pardon celui d'Eugène Savage pensionnaire de 1912 à 1915 peut-être l'un des plus intéressants de la période et auteur des ambitieux envois de Rome que voici il est peint la figure nue et drapée grandeur nature à fresque à gauche ou à l'huile sur toile à droite en prenant bien soin comme vous le voyez de concevoir aussi l'encadrement ou le bordure de son œuvre or rentré en Amérique Savage s'engage sur des chantiers comme celui-ci où son intervention relève d'un travail de décorateur ornomaniste y compris pour les incoissons de cette coupole compartimentée où des figures grandeur nature pouvaient se justifier assurément l'invisibilité ne fait pas peur au prix de Rome américain ils ont le sens de l'abnégation ce sont moins des artistes peintres que des peintres plombiers œuvrant discrètement au service de la collectivité en fait les Américains ont bien réalisé ce que Maurice Denis préconisait pour l'Académie de France à Rome devenir une école d'application à l'usage des modernes une école où le pensionnaire apprendrait toutes les techniques se rattachant de près ou de loin au médium pour lequel il a été recruté un lieu où l'artiste ne s'exprimerait pas librement car il serait à la fois contraint à collaborer avec ses confrères son travail ne serait que la partie d'un tout et à se conformer aux exigences de commanditaires publics ou privés il serait lui-même en tant qu'artiste un acteur docile de la mécanique sociale alors oui dans l'absolu la réinvention de la notion d'envoi de Rome par l'Académie américaine est un fait d'érudition ce n'est pas l'analyse formelle qui viendra le contredire mais envisagé sous l'angle technique la question du mur ou culturel la fonction de l'artiste dans la société le sujet prend une toute autre dimension bien sûr au terme de cet exposé vous pourriez me dire que mon propos fait d'abord sens dans le contexte spécifiquement américain et que du coup je compare des choses Académie américaine à Rome Académie de France à Rome qui ne sont pas tout à fait comparables c'est vrai mais en partie seulement car cette comparaison soulève la question de l'usage culturel de Rome à l'extrême fin du 19e siècle et au début du 20e siècle dont nous allons sans doute discuter au cours de la table ronde qui va suivre Rome importe énormément aux américains c'est même un levier essentiel par lequel il s'affirme en tant que nation artistique vis-à-vis des modernités européennes j'espère vous en avoir convaincu et comme exemple ultime histoire de finir par quelque chose de spectaculaire je vous montre ici le hall de l'immeuble de la Cunard à Manhattan décoré par une équipe d'ex-pensionnats de l'Académie américaine peintres et sculpteurs l'instrumentalisation de Rome par les américains est très spécifique mais cette focalisation sur Rome elle l'est beaucoup moins on la retrouve tout aussi bien en France chez les promoteurs d'un renouveau classique j'ai évoqué Maurice Denis mais il y a encore Émile Bernard et sa bande Louis Anquetin Armand Point etc seulement dans le cas étatsunien l'Académie américaine est partie prenante d'un discours et d'une pratique tandis qu'en ce qui concerne la France la Villa Médicis reste alors spectatrice de l'histoire car avant les années 30 ni Denis ni Bernard ne sont de l'Institut je vous remercie de votre attention merci beaucoup Pierre pour cette magnifique présentation qui nous montre bien que la question des envois de Rome doit être envisagée dans un contexte vraiment plus large et aussi que les questions que tu as soulevées ici doivent irriguer en fait notre réflexion sur les envois de Rome français tu as soulevé des points qui sont qui sont extrêmement importants et qui dès le départ en fait ont attrapé cette idée liée à l'institution quand au début on évoque le leadership que permet une institution comme l'Académie de France à Rome dans le monde de l'art que c'est ce qui permet à une nation d'être la nation suprême dans les arts etc. on comprend bien aussi les enjeux qui sont liés à cette institution au-delà des seuls questionnements formels qui sont évidemment aussi rattachés c'était alors je pense que c'est tellement riche ce que tu viens de nous présenter que ça va nous servir de tremplin vers la discussion le débat conclusif avec Giovanna Capitelli de l'université Romatré merci beaucoup d'être là et nous avoir rejoint avec Penelope Curtis qui nous rejoint aussi depuis le Royaume-Uni avec Fabio Dalmeida qui nous rejoint aussi je pense qui est là et nous pouvons tout de suite engager donc la discussion il y en a une qui a été posée immédiatement dans le fil de la discussion et que je transmets peut-être avant toute chose c'est est-ce qu'il existe un projet similaire à la base de données des envois de Rome français pour l'académie américaine l'académie américaine actuellement en tout cas sur son histoire et l'histoire avant la deuxième guerre mondiale parce que la relation avec l'Italie fasciste qui soulève beaucoup de difficultés qu'on préfère oublier n'a pas de moyens à ce sujet ils ont numérisé toutes les photographies donc les envois de Rome en fait on peut les trouver actuellement sur la base sur le site de l'académie américaine ils ont numérisé aussi leurs archives mais elles ne sont pas accessibles y compris aux Smithsonian ils attendent des moyens ils m'ont engagé d'ailleurs à candidater pour une bourse aux Smithsonian pour donner le sentiment que ça intéressait des chercheurs et qui avait intérêt à financer d'autres travaux et peut-être une base mais pour l'instant il n'y a rien il n'y a rien mais on peut accéder à ces documents tandis que la British School il n'y a rien et les documents ne sont pas même archivés donc c'est vrai que c'est très difficile de s'engager dans des études comparées à ce jour ce serait d'autant plus intéressant que d'ailleurs une question va arriver sur ce point tu l'as bien montré les imbrications transnationales sont importantes c'est-à-dire que ça ne se fait pas de façon isolée mais qu'évidemment il y a des regards jetés les uns sur les autres hier Olivier Bonfait nous a dit à juste titre que grâce à ce projet de base de données des envois de Rome on allait pouvoir considérer ce corpus non plus dans la seule téléologie d'une monographie artistique isolée mais en tant que corpus et il l'a qualifié de franco-français ce qui est sans doute vrai d'une certaine manière mais qui aussi doit être relativisé puisque ces artistes ont travaillé dans un contact extrêmement étroit je pense simplement au tableau de Démile Signol qui nous montrait hier qui montre son revirement vers un art primitif italien en 35 1835 au moment même où d'autres pensionnaires de l'Académie de Prusse à Rome enfin de l'Académie de Prusse envoyés à Rome travaillaient auprès d'artistes comme Overbeck pour découvrir un art chrétien qu'Alexis Rio écrivait son livre sur l'art chrétien et qu'en fait il y a une circulation qui va bien au-delà du cercle franco-français et Sarah Vitaka a une question à ce sujet sur le rapport des pensionnaires américains avec les Italiens Sarah Oui je voulais savoir du coup justement parce que moi je n'ai pas retrouvé forcément des rapports entre les pensionnaires et ce que font les artistes italiens en même moment autour de ce renouveau du langage néo-renaissant néo-michelangelesque mais plus en général d'une néo-cinque-cento qui se met en place et donc ces oeuvres elles sont extrêmement intéressantes celles de l'académie américaine et je voulais savoir donc s'il y avait effectivement un dialogue avec ce qui se passe à Rome au même moment où on a vraiment je pense qu'effectivement ce qui change c'est l'idée de programmation donc d'avoir un programme autour de ce renouveau de la Renaissance donc pour les Italiens c'est l'écart donc je voulais savoir s'il y avait effectivement des liens ou si ça évolue de façon autonome le principal lien c'est qu'en fait à partir des années 20 en tout cas c'est la première exposition d'envoi de Rome américain c'est en 1914 en fait l'académie américaine avant 1910 elle se constitue et elle ne commence vraiment à fonctionner qu'à partir de 1910 14 Premières Guerres mondiales elle fonctionne jusqu'en 1917 la première exposition des envois de Rome c'était en 1914 mais à partir du moment où elle fonctionne et où les choses rentrent de l'ordre dans les années 20 peut-être aussi dans le contexte du fascisme l'académie américaine devient une espèce de alors on la regarde un petit peu de haut mais les critiques les théoriciens considèrent que sa vision de l'artiste comme intégrée dans le corps social et travaillant pour tous plutôt que d'être enfermée dans un médium en particulier ça parle énormément aux critiques italiens et ça devient un sujet qui les retient beaucoup ils ont plusieurs fois on sent cette tendance à comparer aux préjudices de l'académie de France à Rome en termes de médium et de technique académie américaine et académie de France d'accord merci beaucoup alors il y a une question qui nous arrive du fil YouTube et que j'aimerais vous poser peut-être demander à Fabio qui a étudié cette question-là pour des périodes plus anciennes et on remontera dans le temps avec Giovanna et Pénélope sur la question du rapport des pensionnaires avec les autres artistes étrangers présents à Rome très peu avaient des académies sur place et c'était beaucoup plus informel et d'ailleurs ça créait des tensions parfois entre les différentes colonies artistiques comme on les appelait les français étant ceux qui étaient considérés comme les mieux logés les mieux lotis les mieux soutenus ce qui a conduit aussi à des revendications dans d'autres pays européens de soutenir mieux les jeunes artistes de le faire à l'exemple de la France mais aussi à un discours critique c'est-à-dire sur ce système académique très contraignant qui a conduit aussi ailleurs à des mouvements de contestation et je pense notamment au peintre danois Jacob Asmus Kastens qui refuse d'envoyer les envois qui étaient exigés de lui de l'académie de Prusse parce qu'il finançait son séjour à Rome et qu'il leur dit je ne vous appartiens pas j'appartiens à l'humanité toute entière un artiste n'est pas une propriété et il faut au contraire garantir la liberté absolue aux artistes donc ça c'est aussi une tendance de fond qui va venir un peu alimenter la discussion autour de cette institution qu'est l'académie de France à Rome mais peut-être que Fabio tu peux nous dire un mot sur cette destination qui est Rome pour les artistes brésiliens oui tout à fait vous m'entendez bien oui allô oui on t'entend ok vous m'entendez bien bonjour merci merci France bon oui en ce qui concerne le cas brésilien c'est la question du rapport avec les étrangères ça existe déjà au niveau personnel et qu'institutionnel c'est à dire que la création du prix des roms en fait le prix à l'étranger le prix en Europe mais qui commence en beaucoup mon prix des roms pour le Brésil qui est en 1845 est envisagé dès le début au moins comme projet comme une relation entre avec la Villa Merit l'académie de France à Rome puisque le directeur à l'époque directeur de l'académie de Beaux-Arts brésilienne à l'époque Félix-Emile Tonnet était sûr il croyait que les Brésiliens pouvaient être reçus à la Villa Merit pour entamer leur cursus là-bas et jusqu'au moment de l'exécution du premier pensionnaire de la bourse du premier pensionnaire il était sûr et c'est Schnetz le directeur de l'académie de Rome à l'époque qui lui dit ma monsieur c'est impossible de le recevoir ici c'est que des francophones ou des français qui pourraient être reçus et apparemment il a été le pensionnaire en question a été conduit par Schnetz même à trouver sa place dans un atelier privé et dans un logement propre mais cette relation c'est sûr qu'elle s'intéresse au niveau personnel et c'est plus clair en fait après quelques années après surtout à partir des années de 1870 et plutôt dans les cadres dans un cadre en dehors de l'académie Saint-Luc c'est-à-dire que le rapport entre les Brésiliens et d'autres artistes étrangers y compris italiens français américains aussi est plus senti au moins au niveau de lettres qu'ils échangent qui existent au Brésil dans les associations privées dans les ateliers libres ou dans les académies privées qui les pensionnaires ils aiment suivre davantage à l'académie un exemple très clair d'une association transnationale qui rassemble beaucoup de y compris les Brésiliens aussi c'est l'association artistique internationale qui est créée en 1970 et qui rassemble beaucoup d'artistes en ce moment qui n'avaient pas choisi notamment partir à l'académie parce que certains même pensaient que c'était un enseignement très élémentaire par rapport à ce qu'ils avaient là c'est le cas de l'académie brésilienne ce qu'ils avaient appris au Brésil auparavant donc ces endroits ces associations et ces ateliers libres sont des occasions tout à fait importantes pour comprendre ces cercles d'affinité le cercle de sociabilité les fréquentations des artistes étrangers de sociabilité justement et bien sûr de déchanges qu'on bovore aussi au niveau des œuvres par rapport au portrait qu'un réalise de l'autre ou par rapport aux compositions qu'utilise son ami étrangé comme modèle pour une composition historique comme une composition allégorique même une composition de genre Merci beaucoup Fabio Est-ce que Giovanna vous voulez peut-être intervenir ici ? Bien sûr Oui Rome est au 19ème siècle la ville transnationale par excellence je dirais il existe un lien étranger et seulement apparentement contradictoire entre l'école nationale qui s'y formait et renforce la souverain nationalité de la ville garantie par les états pontificaux qui est universaliste mais je crois que même sans une institution comme l'Académie de France à Rome les artistes s'y réunissent à Rome pour dessiner des nœuds des entités pour copier pour faire toutes les choses que nous avons écoutées dans cette journée et les pensionnaires sont beaucoup mais incroyablement nous avons toujours pas les chiffres il n'y a pas de chiffres je vais vous donner un exemple un exemple concret de ce qui signifie en pratique la ronde cosmopolite et examinons la pratique des copies ce même copie dont Alice Tonim Berrada nous a parlé hier bien dès les débuts du siècle les copies sont devenues obligatoires pour les curriculums de presque tous les artistes pensionnaires à Rome de toutes les nationalités pour faire des copies vous demandez un permis obtenu une licence et souvent travailler côte à côte avec d'autres personnes qui comme vous le font et ce phénomène a été étudié en profondeur par Carla Mazzarelli dans un magnifique volume intitulé Dipinger in Copia d'Aroma l'Europa qui est paru il y a deux ans la découverte de permis des copies dans l'église et les musées nous offrent une cartographie et une timeline très intéressante de la présence contemporaine des artistes qui ne peut être transformée en connaissance utilisable qu'avec les outils numériques au-delà de l'étude des cas entre 1833 et 1841 les pensionnaires de l'Académie de France dirigée par Ingres s'occupent de faire les copies pour les projets d'un musée d'études d'Adolf Thiers dans les années 1840 Frédéric Guillaume quatrième lance les projets d'une salle dédiée à Raphaël dans l'orangerie du parc sans souci et voici les artistes vivent à Rome au travail à copier tous les œuvres de Raphaël dès l'année 1820 les pensionnaires de l'Académie de Saint-Pétersbourg travaillent à réaliser des copies à l'échelle de un à un de grands modèles de la peinture romaine de la Rénorissance et du Baroque pensez à la foule que ces initiatives provoquent et bien de cette situation de sous-population est née en conflit et aussi une nouvelle perception du patrimoine par l'État pontifical qui dès lors a rendu plus difficile la pratique de la copie devant les originaux et dans la crainte qu'à force des copies sorties de la ville est emmenée à l'étranger destinée aux académies les modèles de Rome comme école universel du gu ne soit rémis en cause et ce n'est là qu'une des réflexions de cet beau livre de Carla Mazzarelli que j'ai déjà mentionné c'est le début d'une réflexion pour notre contact entre ceux de beaucoup de différentes nationalités je crois c'est un point effectivement extrêmement important celui de la pratique de la copie qui est liée aux envois de Rome qui est quelque part aussi une pratique bien plus ancienne et qui fait partie de toute une idée de l'enseignement de l'apprentissage de la pratique même que ce soit de la peinture ou autre mais au XIXe siècle avec la création de nombreuses écoles et d'académies dans le monde entier on a effectivement aussi une démultiplication de ces actions de copie Fabio Dalméda pourrait nous en parler pour Rio de Janeiro mais en fait c'est le cas partout dans les collections où à la fois le fait de copier instruit celui qui copie mais cette copie va servir comme outil didactique dans le lieu auquel elle est destinée et donc il y a une sorte de double fonction à ces copies qui sont réalisées et faire une étude là aussi internationale de ces productions de ces commandes et de ces constitutions de collections vous avez évoqué cet exemple assez étrange de la salle Raphaël à l'orangerie de Potsdam mais en fait il y a un nombre de musées de copies extrêmement extrêmement importants qui se fondent tout au long du XIXe siècle et qui vont jouer très profondément aussi pour la culture visuelle et la pratique même de ces artistes est-ce que Pénélope vous voulez intervenir ici si je peux répondre d'une manière plus générale oui donc je crois que je vais parler en anglais parce que c'est plus vite plus facile in responding to this morning's sessions there's two things which have struck me and in relation to the British School in Rome and also the American Academy they were very much founded with a décalage so therefore with a conservatism built into their core and I think that has made their history very strange because in a sense there's always been an anxiety I think certainly in the British School and I think also in the American Academy about what it means to be in Rome and what Rome can give the artist and I think that that conservatism which was at the heart of the foundation of those academies of course as Pierre mentioned gave them a problematic to deal with in the 1920s especially I know that Carl Millers was in the American Academy and he became increasingly estranged from America when he was also teaching at Cranbrook near Detroit because he was increasingly entranced by Mussolini and there were similarly a fascist sentiment in the British School in the 1920s and so we have to think about in that period in the Ventenio Fascista what it meant to be in Rome for artists architects and thinkers and I know that in my work on British artists in the British School in the 1920s essentially you might say the modern artists chose not to go to Rome they chose not to compete and somebody like Henry Moore deliberately avoided Rome because the British School and the classical tradition was what he was seeking to avoid and another artist like Barbara Hepworth who was able to go to the British School because she married John Skeeping who had the Rome scholarship essentially looked at other sources to find a way of being modern and I think it's interesting in the British School especially the archaeological tradition in the British School and the fact that it was led by an archaeologist they had access to new archaeological work and they were looking particularly at fragments and at stones it gave them a new way of thinking about what form and sculpture could be so for me the 1920s in the British School were interesting because it was a search to avoid the classical tradition to deal with the anxiety of influence which Sarah talked about this morning with Michelangelo by looking at either materials Roman materials marbles at archaeology but also at craftsmanship and I think that for the modern artist especially the sculptor I'm talking about in Italy in the 1920s Italy still offered a tradition of craftsmanship which was very interesting for people who were learning to carve and really to carve themselves for the first time so for me it was interesting listening to Pierre but also others this morning how in a way in the French academy there was perhaps a rush to decorative art as a solution how to find a way of being modern I think that for the British artist the modern British artist decorative art was a trap and Rome even was a trap and it was how to avoid being Roman maybe to be more Etruscan than Roman and avoid being classical and certainly to avoid I would say avoid the decorative and to find a way of reinventing a fine art format so I think that for me the morning was very interesting because it set up the problematic of Rome for the artist after the first world war for example and how to find a way of making Rome fruitful but not to fall into this trap It's very interesting thank you Penelope because this idea that Rome would be a trap is something which appears very early and so we have this tension between one side this need to establish a sort of canon who will serve to form generations and generations of artists practitioners and who export into the world all throughout the 19th century and in the same time par les mêmes qui produisent ces copies ou qui produisent à la fin ces envois un sentiment parfois d'être complètement porte-à-faux par rapport au présent et par rapport à qui ils sont on parlait d'Henri Regno hier qui rêvait de la Chine quand il était à Rome et qui disait aussi que certes il y avait ses grands maîtres mais ça l'écrasait totalement et que quelque part ce qu'il voulait c'était se trouver lui-même c'était être libre et il y a vraiment cette ambivalence incroyablement forte qui est liée à ces envois qui fossilisent Rome aussi les envois de Rome et qui posent la question pourquoi Rome aussi tout au long de cette période et qui va d'ailleurs être mise au défi par des alternatives qui vont être de plus en plus nombreuses au cours de cette période peut-être que Fabio tu voulais réintervenir à ce sujet oui oui une question peut-être intéressante d'introduire notamment la question française en répondu sur tout ce que tu as dit par rapport à l'idée que Rome était un piège puisque du point de vue brésilien au XIXe siècle c'est Paris le piège le prix à l'étranger brésilien ce n'est pas forcément un prix de Rome les artistes ils ont à peu près le choix entre où aller l'idée de voyage est très 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 important pour déjà pour la création du prix au Brésil et bon il y en a ceux qui choisissent pour aller à Rome il y en a ceux qui choisissent pour aller à Paris même les deux ou des fois même ailleurs comme Munich Bruxelles Vignon ce qui est Bruxelles justement c'est assez intéressant de choix différents sauf que l'idée de Paris comme un piège était déjà manifeste pour l'institution en disant que les élèves pourraient se perdre dans une vie bohème alors que la vie romaine outre le fait qu'elle est moins chère donc c'est plus simple à gérer pour un pays qui doit payer avec la conversion de la moitié c'était un endroit aussi plus calme et plus facile à gérer et à faire que l'élève se concentre que le pensionnaire en fait pas l'élève en soi se concentre avec ses études donc l'idée de Rome comme un piège n'apparaît pas depuis le point de vue brésilien ni d'après les lettres l'écrit des pensionnaires ni d'après les documents de l'institution ce qui est assez 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 intéressant c'est aussi si je peux répondre vite fait sur la question de copie tout à fait la pratique de copie était très répondu c'était une obligation en fait du pensionnaire brésilien soit esculteur soit soit peintre mais ce qui est comment dire je dirais pas drôle ou rieux au moins c'est que la collection de copie de l'académie brésilienne au 19ème siècle tout au long du 19ème siècle et début du 20ème n'est pas assez comment dire on ne voit pas forcément un système ou une sorte de pragmatisme d'ouvrir aux élèves qui sont au Brésil qui restent au Brésil une sorte de plusieurs exemples de ces écoles italiennes comme on pourrait l'atteindre c'est évident la concentration la plupart de copie faite pendant cette période est des vénisiens donc il y en a énormément alors il y a juste un envoi de Raphaël en fait deux envois mais bon c'est un petit morceau une copie de détail il n'y a pas de vinci il n'y a pas de pied de 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 bon il y a les grands les grands les grands noms qu'on pouvait attendre il n'y en a pas alors qu'après les années 70 c'est-à-dire un peu que la vague des vénésiens passe beaucoup ribeira les bolognais on va copier velasquez un autre intérêt qui suit en fait un intérêt plutôt personnel des artistes brésiliens qui à partir des années 70 surtout 80 se tournent vers un naturalisme un peu à manier donc c'est c'est assez drôle d'imaginer que cette construction de la collection de copies n'est pas forcément distribuable des grands les grandes écoles mais il y a quand même ces préférences spécifiques et que et qui ne répond pas forcément aux intérêts de l'académie mais me semble-t-il plutôt aux intérêts des pensionnaires en fait avec leur propre recherche esthétique et formelle Giovanna et puis Pénélope Maybe it's better if I speak English because my French is very very bad I'm sorry for that so probably English is fine and what I wanted to say is that there are so many examples that should be compared about those pensionnaires à Rome for instance one of the last communities I studied was the Mexican one for an exhibition a couple of years ago in Mexico City and there the copies were mostly on colorie so color so Venetian painters Bolognese painters but mostly for reason that had to do with learning the way to put colors together so copies were really part of the pedagogic system and what Fabio said about Brazil that I know very well is that there the copies were not really used by the generation after in the case of Mexico City the copies were used and reused and reused for generations at least for four generations until the beginning of the next century so every country took from Rome different things for instance whether in the 20th of the last century or the 20th century Rome was certainly something very difficult very very difficult to handle you cannot say the same for the last part of the 18th century and for the beginning of the 19th century so also the periodization is a very very important part of this cosmopolitan Rome also at the end of the century the period was somehow also colonized by American painters that were not into the academy but they were there of course we must say that probably the American sculpture started in Rome which go for Osmer all these beautiful sculptures from the 50s on let's say and I mean Rome was really a la mode at that point even if there was also Florence so even if there were also Paris so even if there was also Munich and Dusseldorf for painters also for the Americans so the system the academy academic system is a very important structure that should be measured with a very open eye I think and trying to connect things and always ask yourself what is it like far away from your point of view for instance when I saw the painting of the presentation of Pierre what I thought was not about Italian artists at that point but of the art market of Rome at that point because if you check on the San Giorgi for instance it was one of the most important art merchants of the time starting at the end of the century before but it was still active very active and you could go in these beautiful palaces and see all these bas-reliefs and paintings for the Americans for the new generation of American villas for the Atlantic market well I can say that that paintings were really similar to the products that art market was managing to build there so you really have to have your highs as wide as you can to get the crossroads between artists products markets and all this stuff but everybody knows anyway thank you thank you very much Giovanna merci beaucoup pour ces ajouts et aussi merci je tenais à le redire pour ces très utiles références et je voudrais aussi renvoyer à cet ouvrage que vous avez dirigé sur Roma et Mexico et Mexico en Roma qui est sorti en 2018 Pénélope vous vouliez réagir oui parce que j'ai une question pour mes collègues ici je voudrais savoir qu'est-ce que c'était le rôle de l'archéologie contemporaine à Rome à la ville médicis à l'académie américaine je voudrais savoir un peu plus suite oui c'est une question c'est une question très importante parce que une des spécificités effectivement de la british school et de l'académie américaine c'est de faire collaborer les plasticiens et les archéologues au point qu'on demande aux plasticiens parfois de s'improviser historiens de l'art ou archéologues de faire des conférences sur Pierrot de la Francesca sur la peinture étrusque et ils sont forcés ils sont contraints à aller visiter des chantiers de restauration des chantiers de fouilles avec le chargé à l'académie américaine des questions d'archéologie et d'histoire donc il y a vraiment une attrication qui les engage à regarder moins un passé traditionnel qu'un passé neuf qu'on est en train de découvrir en particulier les fouilles étrusques et puis le goût pour les primitifs et spécialement pour Pierrot de la Francesca qui arrive dans le cas des Britanniques c'est aussi une appropriation de Pierrot de la Francesca qui est ancienne mais en fait à l'académie américaine aussi dès le début du 20ème siècle c'est quelque chose qu'ils vont voir sans cesse et ce n'est pas du tout une référence qu'on trouve à l'académie de France à Rome oui voilà qui peut parler pour l'académie de France à Rome c'est France Olivier oui je veux dire qu'à l'académie de France à Rome pendant longtemps il y a eu les pensionnaires peintres ou sculpteurs ont comptoyé les architectes qui devaient faire des envois sur les monuments du passé donc ils faisaient des voyages avec eux ensemble pour voir les ruines par exemple qu'on découvrait à Pompéi etc donc là je crois qu'il y a eu un lien la création de l'école française de Rome en 1875 a dû créer du coup une rupture puisque le discours s'avance l'antiquité est passé à l'école française de Rome classe Farnese et on sait qu'il y a toujours une petite rivalité en quelque sorte entre les deux lieux qui dépendent d'institutions différentes et c'est aussi significatif que Émile Malle soit passé au palais Farnese à l'école française de Rome et non à la Villa Médicis je ne crois pas qu'il y ait des gains entre Émile Malle et les pensionnaires peintres de la villa et les architectes en revanche à partir des années 1880 vont plutôt faire des relevés de monuments en Grèce qui devaient accentuer la coupure en quelque sorte entre les artistes peintres ou sculpteurs présents à Rome et en revanche leurs intérêts qui étaient de plus en plus vers des choses d'un Orient de plus en plus lointain puisqu'ils vont même jusqu'à Baalbeck etc. donc là il y a eu une scission en quelque sorte alors qu'au même moment en effet à la British School peut-être un peu moins comme vous l'avez montré mais non à l'American Academy il y avait ce lien entre pensionnaires entre archéologues ceux qui étudient le passé et ceux qui travaillent pour le contemporain donc pour être intéressant de voir je ne sais pas ce qui se passe pour l'Espagne ou pour d'autres d'autres académies et si voilà c'est Giovanna qui pourrait nous renseigner si d'autre part dans les connexions dans les réseaux de sociabilité à Rome il y avait cette mixité en quelque sorte entre les gens qui étudient le passé mais avec une spécificité de plus en plus d'archéologues et d'historien du passé et artistes pour le monde contemporain peut-être je peux dire quelque chose si vous voulez oui bien pour l'instant je connais très bien le cas des russiens qui étaient là ils étaient toujours ensemble et si vous check sur la représentation de la grande peinting dans laquelle tous les des russiens étaient représentés ensemble ils étaient ensemble les archeologues ensemble les germans ils étaient ensemble les russiens ils ont marié avec des modèles ils ont dans le des russiens ils ont des russiens ils ont des russiens des russiens So, the Germans, for instance, Overbeck was much more open than we thought, if you check on the Academy of Saint-Luc papers, he was always inside, it was all together with Temerani and with Minardi, he was speaking always. But, of course, the Germans, the Germans were, I'm not speaking only about the academies, also the artists were in Rome with different ways, pensions, city pensions, people, as Leopold Robert, for instance, who was in Rome with the private citizen pension. But all this stuff worked together, of course, they were not asking to the people before speaking to them, to you, are you in the French Academy at Villa-Mediche? They were, of course, envious, as France said very well. For instance, there is a beautiful testimony published by Angela Windholz in a beautiful book that nobody really speaks about, but it's a very, very beautiful book on the, no? Etina Arcadia Ego, on the Roman academies, also on the British, the Spanish, the American, well, in that book, there is this quotation on Overbeck, who said to the parents, who was quite young at that time, and, oh, we really need to have an academy, a German one, because everybody was really, is really saying that we are the worst, because our paintings are very small. And here in Rome, it was 1817, if I'm not wrong, here in Rome, everybody is painting huge canvas, and we are not able to do, we work on pieces of, large as a book. And so, well, there are many things, many relationships, of course, when I studied, for instance, Spanish, Spaniard, who was not known at all, Tegeo, Tegeo, I discovered that he got to know everybody, so that he was present in several general meetings, that he knew a lot of people, so that he knew a lot of people, so I cannot say, but the relationship were much more than we normally think. Remember that other beautiful book on this, which is called Fictions of Isolation. It's really like that. It's Fictions of Isolation. Well, after, Overbeck s'est rattrapé, because he made quite a lot of people, and especially his triomphe of religion in the arts. Maybe also, to rebondir on the question of Penelope, all of a sudden, there are some mythes fondateurs, like for David, who said that it's the voyage on the ruins of Pompéi, Herculanum, that he knew what he did until now, it was n'importe what, and that it was going to start at 9. And he did it in the company of the best and the most prometteurs young archaeologists of his time. So, there is this idea that, at Rome, there is also something of an auto-reflexive, extremely important. And it's not for nothing that the peintres allemands, which are in association, create very quickly a bibliothèque. And it's a place of practice, of confrontation, but also of studies, and of relations with the savants who are at the same time. Fabio, you wanted to intervene on this point? It's just on this point that I wanted to respond. In fact, I have a question to Pierre, to Penelope, to Jovanne, to Olivier also, if you want to. I was wondering, what is the role or what is the relationship that you see between the creation of the first chair of the art, within the schools in the United States or in France, in the School of Beaux-Arts in 1863, and also the constitution, of the collection of the livres, of the bibliothèque, of the institutions, for, just to see if it's something, or if it's in terms of a relationship with the choice or the orientation of the pensioners. I would say that at the moment, because in Brazil, the chair of the history of the art, and the chair of the history of the art, archaeology, aesthetic, which was created in 1855, but which was a project of very long time, by Felix Hamiltonet, who was also the creator of Rome, the director of Rome, who pensed to the creation of such a chair, such an art aesthetic. and archaeology, as a sort of orientation, in fact, to present to the student who is not yet to Europe, who is not yet to go to Rome, the history of the art, the collections of the most important works that he had already seen. So, those who were complemented, of course, by the collection of the bibliothèque which was made of more and more, so, a sort of creation of a museum imaginaire, of the models that they have not yet confronted, and that they will see once they arrive at the outside. And so, there was a very close to this chair, and I was wondering if there was a relationship that is quite evident or not, with the other academies, both in the countries of origin and in the academies fondées at Rome. who wants to respond first? Pierre, is it you, or Giovanna, or Penelope? Pierre. I don't have much to answer to that, even more, because the situation of the American is that it is in the beginning of the 20th century, with, for example, a rivalry in Chicago and New York. But what is clear, it is clear that in the example of Cox that I use, it is both artiste, peintre muralist, and peintre historien, and he writes on the history only of Beaux-Arts and rather of peinture, but he writes there-dessus. And he leaves, he leaves, he leaves, he leaves, he leaves, the architecture of Chicago, and it's a relationship that goes with the foundation of the American Academy which he is part of. So, before going to Rome, in fact, they have a knowledge of a corpus. Giovanna? In, for instance, in Mexico City, after the first generation of , they build up a good library made with a lot of prints and books, treaties. Yes, I think in some cases it is like that. They prepare the pensionnaires before they go, but the first generation say, they really come here and it is very interesting to see that they are not, how can I say, they're really not good at all. So, for instance, the sculptors went to Gali Studio, one of the Torvalds and Pupils, Gali, Pietro Gali, a sculptors not very well known, and there are all these notes in which he said, oh, they are not able at all. So, they cannot send you copies at the first year because they can't do it. They are not able to. but other cases, don't remind them. Sorry. I'm not sure. It's a really good question. So, I will ask myself again and again. Penelope. No, I don't really know how I can answer. I think there is not enough evidence at British school. And we always have a tradition completely apart from the central tradition of Angleterre. so, it's a hard story. It's difficult and there are a lot of evidence also. it's difficult to respond well. Maybe also, what is maybe frappant at the time of the century, it's that there is a sort of capital visual where even a young boy could say I leave Italy but I don't know what to expect because my knowledge are very abstract, they are very theoretical, they are very livresque and the confrontation to the works remains fundamental. So, this reason to envoy people on the place to the students, 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 that many historians of this period start as painters, as artists, as artists they are looking forward to the ancient works in the dialogue with their contrary, it's a point that for the 19th century is absolutely fundamental. And in any case, I see the time that they are trying to start to envision more and more of the pistes, but it's a good thing. It's a project that is a certain way that ends up with the publication of the data online but that is even that is a trend over the question. plurial as we can see these two days extremely rich it's a project that will certainly be amenable to enrich since the chronological which are actually are arbitrarily to admit and that today with the communication of Pierre and the discussion we have seen that the 20th century are also importants and need to be posed and there also in a transnational very 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 precise it's in any moment I think that was very nourishing intellectually but curiously also very a distance because there is a team who brought this project with France Schleiter as a project and around her a team very souded who has developed a great sympathy for the other but also with all the researchers who came to dialogue with us over the last few days we have senti this desire to share and it's something that I believe even at distance even at the distance even and I hope will continue to join us as a community transnational that with à tous. Au revoir.